Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du studio 89. Nous sommes le média de la maison de l'image. Nous sommes ici à l'ancien musée de peinture à l'occasion du vernissage du festival du mois de la photo 2022. Nous sommes Nina et Victoria et nous allons interviewer Julien et Alexis, deux photographes du mois de la photo. Bonjour Alexis, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta série Paysanne ? Bonjour, je suis Alexis Vettoretti. Je présente là pour cet événement la série Paysanne que j'ai réalisée entre 2013 et jusqu'aujourd'hui dans toute la France sur des femmes nées dans l'entre-deux-guerres et qui sont le témoin d'une époque qui était celle de leurs parents et d'un monde rural qui était celui de leurs parents et un monde agricole contemporain qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, qui s'est industrialisé. Donc en fait, elles sont ce témoin entre un âge perdu et la modernité. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de ne photographier que des femmes ? Alors les femmes, parce qu'en fait, c'est une population qui n'a jamais été vraiment considérée, qui n'a jamais vraiment été regardée et elles ont toujours été filles d'eux avant de devenir femmes de paysans. Et donc, j'ai toujours trouvé ces femmes très fortes et avec beaucoup de caractère. Et ça m'intéressait de les rencontrer déjà. C'est pour ça que la photographie s'est imposée dans ma vie. C'est une manière de... C'est un passeport pour rentrer chez les gens, pour aller dans des endroits où je ne serais jamais allé si je n'avais pas été photographe. Et donc de les rencontrer, de discuter avec elles et surtout de les photographier un peu de façon grandiloquente pour les statufier, les rendre... Photographier leur grande dignité, quoi. Merci. Et quelles ont été tes inspirations ? Alors, des inspirations, il y en a quelques-unes. En photographie, il y a des photographes qui m'ont construit, notamment Bruce Wrighton, qui est un photographe américain décédé dans les années 70 et qui a fait un super boulot où la manière dont il a réalisé ses portraits m'ont beaucoup inspiré pour réaliser cette série. Après, il y a d'autres influences plus cinématographiques. Bien évidemment, il y a Raymond Depardon qui a énormément travaillé sur le monde paysan en France et qui a forcément été, à un moment donné, un regard important dans l'évolution de ce travail et la résonance que ça peut avoir entre les années où il a, lui, réalisé ce travail-là et moi où je le réalise aujourd'hui dans les années 2010-2020, quoi. Et dans le texte de présentation, c'est écrit que tu as photographié à la chambre photographique. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ? Du coup, voilà, c'est la chambre, en fait, quand on fait un travail, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je construis mes séries, c'est qu'à un moment donné, il y a plein de questions qui se posent en amont. Quel format ? Comment je photographie ? En couleur, en noir et blanc ? Et avec quel outil ? Et la chambre a été un outil extrêmement précieux pour cette série parce que c'est un objet particulier. C'est un très vieil appareil. Moi, c'est une chambre de presse qui date des années 50. Et donc, c'est un objet qui interpelle déjà. Donc, ça permet de créer la rencontre chez des personnes qui sont plutôt sur la réserve quant à accepter quelqu'un chez soi, un inconnu, etc. Donc, ça a été un moyen d'appréhender, d'approcher les personnes, de créer un contact avec elles. Et puis, en plus, la chambre, c'est un outil formidable à utiliser. Et pour le portrait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et le format, qui est un format 4-5, donc plus ramassé que le format standard de tiers. Et qui permet de recentrer sur le portrait, sur le visage, sur les mains, etc. Donc, c'est une vieille boîte avec un objectif d'un côté et un plan film, un grand négatif de l'autre. Et ça fait des jolies photos, généralement. Merci, Alexis. Bonjour, Julien. Pouvez-vous nous présenter votre série, du coup ? Oui, bonjour. Je m'appelle Julien Coquentin. Je suis photographe et je présente, durant le mois de la photo, une série qui s'appelle « Saison noire ». Qui mêle une approche documentaire et une approche intime. C'est une série que j'ai débutée en 2013, que j'ai menée pendant 3 ans, jusqu'en 2016, à l'occasion d'un retour sur des terres natales, donc dans l'Aveyron. Des paysages où j'ai grandi, où j'ai fait mon enfance, où ma grand-mère a vécu une partie de sa vie et où elle est décédée en 2008. Et moi, je revenais quelques années après ce décès. Et il s'agissait pour moi de tracer, de faire le lien entre une génération, celle de ma grand-mère et celle de mes enfants. Donc c'est une série du lien entre les vivants, donc entre des paysans qui vivent près de chez moi et nous, et entre ceux qui viennent d'arriver, mes enfants, et ceux qui ont déjà disparu. Et quelles ont été vos inspirations ? Inspiration ? Alors c'est une série à laquelle j'ai commencé à penser alors que je vivais à Montréal. Et j'avais découvert un travail qui m'avait vraiment bouleversé de Christophe Agout, qui s'appelle « Face au silence ». Une série qu'il a réalisée sur des terres qui lui étaient lui aussi natales. Une série coup de poing. C'est un photographe aujourd'hui décédé, malheureusement. Mais c'est vraiment une série qui m'a fait songer à l'Aveyron. Et je me suis dit, quand je vais rentrer, il faut que je réalise quelque chose. En tout cas, il faut que je m'approche de cela. Alors ma série, finalement, elle est assez éloignée, mais ça a été le point de départ. Et après, autre référence, un photographe américain qui s'appelle Brian Shotmat, qui photographie à la chambre, comme Alexis, qui photographie les grands espaces américains et une population des territoires ruraux des États-Unis et qui a vraiment une photographie d'une beauté inouïe. Quel type d'appareil utilisez-vous ? Deux appareils. J'ai l'habitude de travailler avec du numérique et de l'argentique. Numérique avec un réflexe numérique. Et l'argentique avec du moyen format. Donc c'est des appareils photos que l'on tient au niveau de l'abdomen. On regarde son viseur par au-dessus. Et la caractéristique, c'est des formats carrés. Ce sont des négatifs 6x6, on appelle ça. Et c'est des formats carrés. Donc c'est 12 vues par pellicule. Et donc ça a induit un rapport à la photographie qui est beaucoup moins boulimique que le numérique où on pourra appuyer sur le déclencheur des centaines de fois. C'est vrai que l'argentique, on est patient, on est peut-être plus observateur et on fait des choix. Il y a la nécessité de faire des choix. Est-ce que vous trouvez une similitude entre vos séries ? Une similitude, oui. Je pense qu'il y en a... Il y a surtout... Au-delà de la similitude, je parlerais plus de paradoxe entre les deux séries parce que c'est là où elles se rejoignent. C'est que d'un côté, Julien, comme il a expliqué, photographie cette relation entre les disparus et ceux qui occupent l'espace des disparus aujourd'hui. Moi, je photographie qu'une génération qui est en train de disparaître et je m'attarde que sur eux. Donc, c'est là où, à la limite, il y a un lien qui se crée entre deux visions d'un espace qui est l'espace rural et deux manières de l'appréhender aussi avec beaucoup d'extérieur pour le travail de Julien. Et pour ma part, beaucoup d'intérieur vraiment s'enfermer dans les cuisines. Donc, voilà, je trouve qu'au-delà des similitudes, c'est surtout deux parallèles qui ne se rejoignent pas mais qui restent très proches l'une de l'autre. Moi, quand on m'a dit que ma série allait voisiner avec celle d'Alexis, j'étais ravi. Parce que sa série des paysannes, je l'ai couvert il y a deux ans, je pense, à peu près, quand elle est sortie. Et c'est une série que j'ai trouvée très belle, que je trouve toujours très belle. Je suis assez admiratif. Et c'était quelque chose que j'aurais aimé faire à l'époque, quand j'ai fait mes saisons noires. Donc, finalement, cette photographie absente que je n'ai pas faite, on me la porte sur un plateau. Et en effet, le rapport extérieur-intérieur, il est évident que d'un mur à l'autre, en fait, on met un pied dans le corps de ferme et puis on sort du corps de ferme. Oui, oui. En plus, du coup, la scénographie est intéressante parce que, voilà, elles se font face à face et donc elles se répondent. Il y a vraiment un effet ricochet, je trouve. Et donc, c'est assez intéressant. On est photographe, on installe nos photos et à un moment donné, c'est intéressant aussi. Et là, c'est tout le travail de Claire Nicolas qui a œuvré à cette mise en place. Mais tout l'intérêt est là de pouvoir pas seulement accrocher des photos sur un mur. Ça, c'est trop simple. Par contre, quand il se passe quelque chose et que là, il y a un effet ricochet comme il est en train de se faire là, tout le monde grandit, en fait, en se nourrissant les uns des autres. Donc là, pour le coup, c'est un chouette accrochage, je trouve. Et on m'a dit aussi hier, c'est assez juste que d'un côté, Alexis fait face, chacun de ses protagonistes est face à l'objectif et regard à regard. Alors que moi, c'est vrai que mes personnages ont tendance à me tourner le dos ou à être de profil. Donc on est sur deux postures différentes mais qui se complètent à merveille, il me semble. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en plus ? Non, merci à tous, au bénévole et puis à Claire. Merci de l'invitation et puis merci pour cette interview. et voilà, non, pas grand-chose à dire mis à part qu'on est là et on répondra aux questions du public avec grand plaisir. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à nos questions et très bon vernissage. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501